Musique Cet été avait lieu les 18, 19 et 20 juillet, la 12e édition du Festival des Arts Verts et nous sommes allés y promener notre caméra. Alors c'est vrai que l'ambiance du Festival nous entraînait plutôt vers une certaine béatitude et que nous n'avions pas spécialement envie de travailler mais plutôt de profiter des activités et des concerts. Mais rassurez-vous, nous sommes tout de même allés interviewer Hervé Guichet, qui en est l'organisateur. Lézard vert, c'est un nom qui mixe le lézard vert qui est un animal emblématique, un bel animal du territoire. C'est lézard avec un thé, donc c'est pratiquer lézard dans le verre, donc lézard dans notre paysage. Il est né il y a 12 ans, d'un désir de faire quelque chose à une époque où il n'y avait rien sur le territoire. Dès le départ, dès la première année où on a fait une petite fête comme ça, un petit peu improvisée, mais où on avait invité déjà Marc Pouillet pour faire un atelier Landart, on avait deux groupes qui passaient. L'idée c'était de mixer à la fois de la musique, des soirées musicales, des concerts, mais aussi des arts plastiques, et puis pouvoir faire partager ces pratiques et ces plaisirs à tous les gens en essayant d'être le plus intergénérationnel possible. Souvent c'est qu'on fragmente les publics et finalement ils ne se parlent plus. Donc le but du lézard vert c'était d'essayer de faire ça, et depuis 12 ans, je pense que là on commence depuis quelques années à voir que la mayonnaise a pris, le lien existe, et on se retrouve avec un festival qui est un festival quand même assez pointu dans ses choix musicaux, et dans ses pratiques culturelles, et en même temps qui mélange tous les publics, et qui permet aux gens de se rencontrer, de se parler, de se côtoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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